Coucou tout le monde ! Alors ça y est, j'ai enfin reçu ma première box Happy Scrapy pour mon planeur et je suis trop contente de mettre enfin inscrite. La box s'appelle Happy Haunting et c'est pour le format personnel. Vous voyez le packaging est trop joli avec les couleurs de l'arc-en-ciel et en plus elle m'a mis en cadeau je pense un petit bloc notes avec écrit dessus Let's do this ! On va ouvrir ça ensemble du coup. Alors allons-y. Donc je récupère ça. Alors le petit bloc notes trop mignon avec un petit chat, super sympa. Et on va ouvrir le kit du coup. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais les packaging de Happy Scrapy sont toujours très colorés, très jolis et franchement j'adore ça à moi. Sur le packaging vous avez écrit Sending Happiness Your Way. C'est trop beau. On va commencer avec les stylos peut-être. Que je prenne une feuille. Alors le premier, ce n'est pas un stylo, c'est un crayon gras. Je ne suis pas vraiment fan des crayons gras. Un crayon gras à pointe verte qui est rétractable. Mais bon, je ne sais pas trop quoi en faire mais je verrai. On va tester un petit peu l'écriture avec mais je suppose que ce n'est pas du tout fait pour ça. Et le deuxième, c'est bel et bien un stylo à pointe fine cette fois-ci avec une petite tête de mort sur le capuchon. C'est super sympa. Alors jusque-là, je n'avais jamais vraiment testé les stylos à pointe fine puisque je ne savais pas trop quoi en faire et je n'aimais pas du tout mon écriture avec. Et puis depuis que j'ai celui-là, je me suis mise à faire du doodle avec. Et franchement, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Donc là, je suis fan. Alors on va voir un petit peu ce qu'il y a dans le reste de la boîte. Le temps que je trouve de quel côté ouvrir tout ça. Voilà. On y va. Alors on a deux petits marque-pages aimantés avec un petit squelette qui est en train de danser qui est trop chou. Et l'autre, un chat avec écrit hustle today. Elle a aussi mis des marque-pages hibou. On a une petite liste tout doux avec un petit chat au-dessus. A utiliser avec un feutre effaçable, je pense que ce serait sympa. Un petit die-cut avec le fameux squelette d'encens. Il est trop bien ce squelette. Elle a aussi mis deux die-cuts de crâne à colorier. Et j'aime bien l'idée parce que du coup, on peut personnaliser. Il y a aussi trois petits feuillets de stickers pour les agents d'art. Toujours les petits squelettes et les petits chats. Et mon préféré, c'est celui avec la faux et la mort. Mais le petit chat à côté est pas mal aussi. Elle a aussi mis un marque-page avec des crânes d'un côté et des chats de l'autre. Et un dashboard avec une citation. Et de l'autre côté, des petites têtes de mort. Et pour finir, dans le kit, on a toujours des feuilles. Donc là, je m'attendais à recevoir des inserts pour les agendas avec des dates et tout. Mais là, pas du tout. Elle a mis des feuilles de notes, ce qui est pas plus mal parce qu'au final, j'en ai pas tant que ça. Et là, vous voyez le thème toujours les chats et puis les têtes de mort. Après, c'est toujours très joli, très propre. Franchement, les kitapis-scrapis, c'est toujours un plaisir parce que la qualité est toujours au rendez-vous. Et c'est toujours très...